Non, la différence de salaire entre les femmes et les hommes n'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est même une double réalité comme on va le voir dans cette vidéo. De manière globale, les femmes gagnent effectivement en moyenne moins que les hommes. En France, si un homme touche 1€, une femme ne recevra que 86 centimes. La moyenne de cette différence au sein des pays de l'OCDE est d'environ 15%. Mais ces chiffres sont des données brutes qui ne prennent pas en compte tout un tas d'éléments. Les femmes s'orientent effectivement vers des secteurs financièrement moins intéressants que les domaines choisis par les hommes. Elles vont déjà être présentes dans un plus faible nombre de secteurs que la jante masculine et ces secteurs payeront en moyenne moins que les domaines dominés par des travailleurs masculins. Ainsi, on les retrouvera davantage dans l'éducation, dans la santé et dans les emplois sociaux. A l'inverse, elles seront moins présentes dans les milieux de la finance ou de l'informatique. Dans le même temps, la grande majorité des postes à responsabilité sont occupés par des hommes. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les femmes ne représentent que 33% des postes de managers. Elles ont donc moins accès au niveau supérieur de la hiérarchie où se trouvent les salaires les plus généreux. Il est pourtant intéressant de noter que même lorsqu'une femme travaille dans un milieu dit masculin, c'est-à-dire lorsqu'au moins 60% des travailleurs qui s'y trouvent sont des hommes, elle sera encore une fois payée moins que ses collègues. A l'inverse, lorsqu'un homme travaille dans un milieu dit féminin, dans la majorité des cas, il va toucher plus que les femmes avec qui il travaille. En outre, en moyenne, les femmes travaillent moins d'heures par semaine que les hommes, même lorsqu'elles travaillent à temps plein. Elles vont également occuper davantage de postes à temps partiel que les hommes, notamment à cause de la maternité. La maternité étant justement un élément intéressant pour essayer d'expliquer cette différence de salaire. Si les femmes sont payées moins, ne serait-ce pas à cause de la pause qu'elles sont une majorité à faire pour avoir au moins un enfant ? Cette explication est parfaitement satisfaisante dans le cas de la France puisque les femmes sans enfants ne sont payées que 0,4% de moins que les hommes. C'est-à-dire qu'une femme qui n'aura pas d'enfants atteindra une quasi-égalité de salaire avec les hommes. Mais la France est de ce point de vue une exception. Dans les autres pays, les femmes sans enfants vont généralement continuer à subir un désavantage de salaire par rapport aux hommes. Au niveau de l'OCDE, elles vont en moyenne être payées 7% de moins que les hommes. L'avoir des enfants va donc ne faire qu'empirer une inégalité qui est déjà présente lorsque les femmes n'ont pas d'enfants. Dans tous les cas, lorsqu'on dit que les femmes touchent 15% de moins que les hommes, le chiffre utilisé n'est qu'une moyenne qui ne prend pas en compte tous les éléments explicatifs que l'on vient de voir. Mais des études cherchant à considérer ces facteurs ont été faites et elles continuent à trouver des écarts de salaire. À poste équivalent avec le même nombre d'heures et les mêmes responsabilités, les femmes restent moins payées. C'est par exemple le cas en France pour les postes de cadres où les hommes toucheront un salaire 8,5% supérieur à celui des femmes alors même que l'étude prend en compte de nombreux critères comme l'âge, l'expérience professionnelle ou le niveau d'études afin de comparer des profils similaires. Pire encore, cet écart augmente avec l'âge, passant de 4,2% pour les cadres de moins de 30 ans à 12,5% pour les cadres de plus de 50 ans. Cette différence existe dès les premières années au sein du marché du travail et à tous les niveaux hiérarchiques comme l'a montré une étude américaine qui a comparé des individus un an après la fin de leurs études. Pour un dollar gagné par un homme, une femme ne touchait qu'entre 82 et 84 centimes alors même que les deux sexes travaillaient le même nombre d'heures par semaine. Ainsi, dire que la différence de salaire est un mythe qui perdure par manque de prise en compte du contexte dans lequel évoluent les travailleurs et les travailleuses n'est pas une posture satisfaisante puisque même en prenant en compte ce contexte, on continue de trouver des différences. Comme on vient de le voir, quand on étudie les écarts de salaire entre hommes et femmes, plusieurs critères principaux peuvent être pris en compte. L'éducation, l'expérience, l'activité économique, la localisation, la quantité d'heures de travail et la profession. Tout cela représente ce qu'on appelle la partie expliquée des différences de salaire. Mais à côté de ça, nous retrouvons également une partie inexpliquée qui est soit formée de critères statistiques non pris en compte car difficilement mesurables ou alors plus simplement d'une dimension discriminatoire à l'encontre des femmes sur le marché du travail. Ce sont ces deux ensembles, une partie expliquée et une partie inexpliquée qui forment l'écart de salaire total. Or, dans bien des cas, si la différence de salaire n'était composée que de la partie expliquée, alors l'écart de salaire entre hommes et femmes serait dans de nombreux cas presque nul voire inversé. Ce serait parfois les femmes qui gagneraient plus que les hommes. Cela veut donc dire que la discrimination joue bien souvent un rôle non négligeable dans les écarts de salaire selon le sexe et cela même en considérant que la discrimination n'est pas toujours la seule composante de cette partie inexpliquée. Notons en outre que dans le cas présent, la discrimination ne se réduit pas du simple sexisme. Il ne s'agit pas de payer moins les femmes simplement parce que ce sont des femmes ou parce que les patrons n'aiment pas les employés féminins. Il s'agit davantage de discrimination sur la base d'implications concrètes liées au fait d'être une femme dans notre société actuelle. Par exemple, la représentation que l'on se fait des femmes ayant des enfants en considérant qu'elles ont davantage d'imprévus et d'absences liées à leur famille ou qu'elles dépensent plus d'énergie dans le cadre familial que pour leur travail. Mais il est important de noter que ces a priori, bien qu'ils puissent parfois être justes, ne vont pas forcément et systématiquement se concrétiser. Payer moins une femme parce qu'il se pourrait qu'éventuellement, à certains moments, elle soit absente pour s'occuper d'un enfant malade, c'est une approche discriminatoire. Donc avec tous ces éléments mis bout à bout, nous pouvons expliquer une bonne partie des différences de salaire. Mais pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui se retrouvent dans une situation désavantagée ? Pour répondre à cette question, elle est souvent fait mention des choix personnels des individus. Si les femmes travaillent dans des secteurs moins payés avec moins d'heures que les hommes et si elles ralentissent l'évolution de leur carrière en ayant des enfants, c'est car elles ont choisi tout ça. Mais cette réponse est très insatisfaisante car elle évacue totalement le conditionnement des individus et l'influence culturelle de la société dans laquelle nous évoluons. Par exemple, de manière plus concrète, lorsqu'un couple décide d'avoir des enfants, il va chercher à obtenir la situation la plus stable possible. Or, dès cette période de la vie, les femmes touchent déjà un salaire moins important que les hommes. C'est donc de manière fort logique qu'ils vont conserver le salaire le plus élevé, c'est-à-dire celui de l'homme. Ainsi, comment peut-on parler de choix alors qu'il s'agit de s'adapter à une nécessité matérielle ? Mais au final, les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes sont une réalité. C'est une réalité à la fois lorsqu'on fait une comparaison de la moyenne des salaires des hommes et des femmes, mais c'est aussi une réalité lorsqu'on compare des employés masculins et féminins en prenant en compte des situations similaires. Mais alors que faire pour améliorer cette situation ? Les solutions à apporter sont aussi complexes que le problème en lui-même. Les inégalités salariales commencent dès la petite enfance, lorsque les parents donnent des dinettes et des poupées aux filles et des jeux de construction aux garçons. Dès les premières années de la vie, l'imaginaire culturel et social des individus prend forme. Il est donc primordial d'éviter au maximum de conditionner les enfants dans des rôles prédéfinis qui participeront à réduire leur champ des possibles. Puis plus tard, les étudiants et étudiantes, que ce soit au collège, au lycée ou à l'université, ne doivent pas hésiter à avoir l'ambition de faire une carrière dans un secteur normalement dominé par tel ou tel sexe. Une fois sur le marché du travail, les femmes doivent connaître leurs droits et oser demander des salaires à la hauteur de leurs compétences. Quant aux hommes, ils doivent soutenir les femmes, que ce soit en payant de manière égale les deux sexes si vous êtes un patron ou en soutenant les femmes dans le milieu du travail quand vous êtes leur collègue. En tout cas, ce sera toujours plus utile que de faire de petites blagues sexistes supposément inoffensives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...